Oh, je déteste l'odeur, c'est dingue. Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'apportement de Tours. Je vous avais montré la partie 1, si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien juste ici. Et là, on va passer à la partie 2. Mais avant toute chose, je vais aller me faire une coloration parce que là, ça va plus. J'ai des cheveux gras, j'ai des cheveux blancs. Ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas fait ma coloration, donc on va remédier à tout ça. Et je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai préparé un petit peu la place. Donc, dans ma salle de bain, j'ai enlevé tout ce que j'avais sur le meuble. J'ai mis un sale poubelle parce que je n'avais rien pour camoufler. Donc, je n'avais pas d'autre paire de gants aussi. Je n'ai que celle-ci, donc voilà, ça fera l'affaire. Et comme coloration, j'utilise de 6,1. Donc, c'est un blanc foncé, cendré. Donc, uniquement aux racines par contre. Je ne veux vraiment pas enlever ce que j'ai sur les pointes. Ça, je vais laisser. Ensuite, l'occident, j'ai pris du 20 volume. Du coup, là, j'ai mon petit bol avec mon petit pinceau. C'est parti. Je déteste l'odeur, c'est dingue. Ne prenez pas exemple de comment je m'applique les colorations. J'ai l'habitude, c'est vraiment pour ça. Donc, je vais aller très vite et c'est vraiment du superficiel que je fais. On va essayer de ne pas en mettre partout parce que... Là, je commence déjà par la frange et surtout ici sur le haut parce que c'est là où j'ai le problème justement. Attention, je lève la frange. Hop là ! Plus frange Funda. Vous voulez voir ma tête et vous foutre de ma gueule, c'est ça ? Allez-y, foutez-vous de ma gueule. Je n'ai pas de frange. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pendant que mes racines sont en train de poser... Oh là là, j'ai les yeux qui piquent, désolée. Je disais qu'en attendant que mes racines posent, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mes pointes, il y a une couleur que je n'aime pas trop. Genre, c'est un peu cuivré. Vous voyez, c'est un peu... Ce n'est pas du blond quoi. Et moi, j'aimerais vraiment que ce soit du blond parce que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, j'ai acheté un shampoing spécial pour les blondes. Donc, je vais les laisser poser sur toutes mes longueurs en attendant que mes racines posent aussi. Comme ça, au moins, il y aura deux actions et j'aurai des mèches un peu plus claires qu'avant. C'est tout violet. Je suis à vous. Ça y est, là, ma couleur est en train de poser. Les longueurs sont en train de se neutraliser. J'espère, en tout cas, que ça va fonctionner. Je suis à vous. C'est parti pour le room tour. Alors, pour celles qui ont vu ma vidéo appartement tour partie 1, vous avez pu remarquer du coup que j'ai changé le canapé de place. Alors, le canapé que vous voyez là avant était ici et la banquette de l'autre côté. J'adore changer les meubles, genre tous les 3-4 mois et les changer de place et me faire un petit kiff quoi. Du coup, voilà. Ici, j'ai rajouté ma petite ring light parce que c'était très vide et je trouve que sa place, elle est vraiment bien là-bas. Là, sinon, je n'ai pas changé grand-chose. Je crois qu'il n'y a pas de nouveauté. J'avais pris ces bougeoirs aussi chez H&M Home. Je crois que je ne les avais pas lors de la première vidéo. Je ne sais plus du tout si je les avais ou pas, mais en tout cas, voilà. Du coup, ce miroir, vous ne l'avez pas vu. Ça, c'est la petite nouveauté que j'ai qui vient de chez West Wing que j'ai pris pour 279 euros, il me semble. Qualité exceptionnelle. Je n'ai jamais vu un miroir aussi lourd et aussi magnifique, les filles. Donc voilà, pour ça qu'ils veulent commander un miroir. En plus, il est très joli, très minimaliste. Regardez. Je le trouve juste exceptionnel, ce miroir avec les détails. Regardez. Il est splendide. Ah oui ! Les cadres, ils n'étaient pas là, les cadres, la dernière fois, c'est vrai. Donc ça, c'est ce que j'ai rajouté. Je trouve que ça fait bien. C'est très simple et c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, pour le petit côté salon. Le petit changement par rapport à la première vidéo. On monte les escaliers. Alors ces escaliers-là, franchement, ils sont bien mais ils sont très, très, très poussiéreux. Genre, ça attrape trop la poussière et ça, je n'aime pas. Donc je suis obligée tout le temps de les nettoyer à la main. C'est vraiment chiant. Nous arrivons, du coup, dans le couloir et comme vous pouvez le voir, il y a la moquette ici. Franchement, je ne suis pas très moquette mais alors là, pour le couloir, je trouve que c'est une trop, trop bonne idée de le mettre en plein milieu. Je trouve que ça fait vraiment trop joli. Ça rapporte un petit chambre et c'est tout dos quand je marche le matin. Donc j'aime trop. Vous avez une première porte qui se trouve à votre droite. La chambre d'amis mais je n'ai jamais d'amis donc il n'y a jamais personne qui vient chez moi. Là, j'ai un matelas pour au cas où c'est des personnes qui viennent mais encore une fois, comme je n'ai pas d'amis, ben voilà. Vous avez un carton. Vous savez le miroir que j'ai au salon en bas. Du coup, j'ai gardé le carton pour le déménagement au cas où parce que mon miroir, il est tellement beau que j'ai pensé qu'il m'arrive une pépite, une galère. Donc voilà. J'ai voulu garder le carton quand même. On ne sait jamais. J'ai un aspirateur qui ne fonctionne plus que je dois jeter donc je ne sais pas où trop le jeter donc je laisse là pour le moment. Ici, j'ai une lumière que j'ai achetée à Ikea. Cette lumière, je la voulais tellement, tellement. Vraiment, je la voulais trop. Et une fois que je l'ai achetée, je n'ai personne pour me l'accrocher. En fait, moi, j'ai trop peur des caves électriques ici toute seule donc c'est pour ça que je n'ose pas trop l'accrocher toute seule. Voilà. Donc je l'emmènerai certainement chez moi, donc chez mes parents quand je vais partir d'ici très bientôt. Voilà. Donc pour la petite chambre toute vide qui me sert de débarras. Puis, vous avez une deuxième porte qui se trouve juste là. On dirait qu'il y a une pièce mais en fait, ce n'est pas une pièce. C'est là où je range vraiment mes petites conneries, etc. Et c'est ici que je me mets pour me maquiller le matin. Voilà. La meuf, elle ne se maquille pas dans la salle de bain. En fait, moi, je vais vous montrer après. Je ne me maquille pas dans la salle de bain ou dans ma chambre. Je me maquille ici. Face à ce miroir. Donc je me pose en bas par terre sur la moquette. Et là, voilà. Vous avez tout mon make-up. Les soins du jour, le make-up, etc. Et là, tout est rangé. Ensuite, vous avez une autre porte qui se trouve juste en face. Donc celle-ci. En fait, moi, j'aime trop les moulures là. Je ne sais pas si vous voyez mais ça a été tellement bien réfléchi par le designer de cette maison. Enfin, de cet appartement. Même mes toilettes sont trop canon. Déjà, on a un grand miroir. Regardez, il est énorme, le miroir. J'aimerais trop faire des photos ici mais bon. J'ai déjà essayé et puis on arrive à remarquer qu'on est sur une pièce où il y a des toilettes. Donc on va éviter. Non, non, j'ai posé mon téléphone. Le petit lévier, il ne fonctionne pas mais ça fait joli. Donc voilà, j'ai essayé de découvrir avec un petit truc très simple, bougie. Et là, j'ai mon petit placard où à l'intérieur, je range mes petites conneries. On va s'en passer. Voilà. Très petit mais très canon. J'aime bien. On passe à la pièce suivante. Bon, je me rince les cheveux et on se retrouve tout de suite après pour la salle de bain. A toute. Voilà le résultat. Je suis trop contente. Regardez, je n'ai plus de cheveux blancs. Je n'ai plus rien du tout. Donc voilà, j'ai pris une bonne dose. Je me suis bien maquillée aussi. Au niveau de mes pointes, pareil, elles ont bien éclairci. Regardez, c'est beaucoup plus blanc. Je ne sais pas si vous allez voir mais c'est beaucoup plus clair grâce au shampoing. Ça neutralise vraiment tout. Les reflets jaunes, les reflets roux comme ça. Donc c'est vraiment top. Donc ensuite, nous avons la salle de bain. Salle de bain très cute. J'adore. Voilà. Alors ici, ma petite serviette. Ça, entrée dans l'appartement partie 1 que j'avais tourné, que j'avais posté. Je l'ai acheté chez H&M Home et je l'utilise tout le temps. Il est trop bien. Ça sent très très bon. Là, je mets mes bijoux quand je prends ma douche le soir, etc. Donc je trouve que c'est bien. Voilà, j'ai rajouté une petite bougie et la petite décoration qui vient de chez Action. Et le panier que je vous avais montré aussi vient de chez H&M Home. Et ensuite, on a la salle de douche. Voilà, avec mon gel douche, etc. D'ailleurs, à la porte, on a un petit rangement aussi qui est inclus. Je trouve que c'est trop trop bien le niveau rangement. Tout ce qu'ils ont mis à disposition, c'est vraiment top. Donc il y a des étagères et comme je n'ai pas beaucoup de meubles, donc voilà, c'est un peu vide. Ici, je mets vraiment un peu des conneries, etc. Et là, je mets mes serviettes. Donc tout le reste est au lavage. Alors ensuite, nous avons ma chambre. Donc la chambre la plus... Enfin la pièce la plus grande. Pas totalement finie. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, au début, quand je suis arrivée ici, je pensais que j'allais avoir le temps et surtout, je pensais que j'allais rester au moins un an dans cet appartement-là. Au final, je ne vais pas rester longtemps sur Bruxelles. Et par rapport à ça, c'est bien évident pour ma part que je ne vais pas acheter et investir des meubles dans l'appartement pour rien. C'est pour ça que c'est vide. Mais je vous montre quand même la disposition et comment la chambre est faite en soi. De ce côté-là, nous avons donc tout le rangement dressing. C'est ici que je range tous mes habits. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Mais regardez les placards, ils sont trop beaux. C'est incroyable. J'aime trop. Il y a des moulures partout. Voilà, je vais vous montrer quand même mon dressing. Donc, ce n'est pas très, très bien rangé parce que voilà. Mais parce que c'est petit aussi. Ça me manque de place. C'est trop petit. Donc voilà, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, voilà. Voilà comment c'est agencé. Donc là, vous avez la collection de mes bobs. Enfin, le quart parce que tout le reste est chez moi à la maison. J'adore les bobs. Sachez-le. Et je les ai de toutes les couleurs. Donc voilà, là, j'ai pris vraiment ce qui était vraiment très tendance en ce moment et j'aime trop, trop, trop. J'habite vraiment dans un endroit de dingue, en vrai, de vrai. Et je vous dirai où j'habite plus tard. Ensuite, donc là, j'ai mon trépied. C'est le nouveau bébé du jour. Enfin, pas du jour, mais c'est le nouveau bébé. Donc c'est grâce à ça que je vais enfin pouvoir commencer à vous filmer des tutos make-up. Donc là, je suis trop contente. Ensuite, vous avez tout de suite mon lit. Et c'est la seule chose que j'ai. Voilà, tout simplement. Qui est montée dans cet appartement. C'est la seule chose. C'est le lit. Il vient de chez Ikea. Et je regrette de ne pas avoir pris le lit-coffre. Vous savez, le lit où le bas s'est fermé. Parce que là, comme c'est ouvert, la nuit, j'ai trop peur. Voilà, j'ai peur qu'il y a toujours des monstres ici. Alors tous les jours, je regarde en dessous s'il n'y en a pas. Il n'y a pas un petit monstre là caché en dessous, tu vois. Donc ça me fait trop peur. Au niveau de la luminosité, on est pareil sur une luminosité de dingue, dingue, dingue. Voilà, j'adore. C'est super grand. Vous voyez, j'aurais pu mettre une petite coiffeuse ici. J'aurais pu mettre une belle étagère ici aussi, une bibliothèque. J'aurais voulu mettre plein de choses. Un pouf ici, avec un beau tapis, etc. Mais bon, voilà. Donc voilà. Et là, vous avez tout de suite le couloir de l'autre côté. Voilà le petit appartement que j'ai, le petit duplex. Parce que c'est un duplex du coup. Et on se sent vraiment bien ici. On s'est très bien isolé. On n'entend pas les voisins. Les voisins ne m'entendent pas. Je peux mettre la musique à fond. C'est comme si j'habitais dans une maison. Donc ça, c'est trop trop bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Bah, je vous ai tout montré. Je suis dégoûtée ! J'ai supprimé deux séquences de ma vidéo sans faire exprès. Vraiment, je suis... Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Voilà. Mais en tout cas, j'ai supprimé là où je parlais. Je disais des choses quand même intéressantes. Voilà. J'ai fait cette fausse manipulation quand j'étais à Bruxelles. Et depuis, j'arrive plus à retrouver le fichier que j'ai supprimé. J'en ai supprimé deux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon dressing, il y avait un moment où je n'ai pas filmé l'autre côté de mon dressing. Tout simplement parce que j'ai supprimé cette séquence-là également. Donc, voilà. Et puis, comme entre-temps, j'ai déménagé, je ne me voyais plus pouvoir refaire la même vidéo. Enfin, voilà. C'était compliqué pour moi. Et j'ai complètement raté la fin de ma vidéo également. Je l'ai supprimée sans faire exprès. En fait, ma tête, elle se ressemblait tellement sur les vidéos quand j'étais en train de faire le tri que j'ai confondu et je pensais que c'était celle que je voulais supprimer. Et en fait, c'était la bonne que j'ai supprimée. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je me suis dit que j'allais quand même vous poster la vidéo parce que voilà, j'ai quand même fait le montage. Enfin, j'ai quand même travaillé sur cette vidéo-là. Et je sais que vous avez été nombreuses aussi à attendre cette vidéo. Normalement, si tout se passe bien, la vidéo de ce dimanche sera beaucoup, beaucoup mieux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. L'aventure de Fondas se passe tous les dimanches. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501